Musique Bonjour chers élèves, aujourd'hui notre séquence est intitulée Calcul matriciel, somme de matrice. A la fin de cette séquence, vous devez être capable de calculer la somme de matrice. Somme de matrice. Soit A et B, deux matrice dans M. La matrice A, N ligne et P colonne. Une ligne et P colonne de l'ensemble K. La somme des matrices A et B est la matrice A plus B qui est égale à C. O, C, I, J est égale à A, I, J plus B, I, J. Exemple. Un exemple, soit les matrices M et N, deux trois lignes et deux colonnes de l'ensemble R, définis par M est égale à A, deux trois moins quatre moins un. Un, deux, deux et N est égale à moins un, deux, quatre, deux, moins un, moins un. Déterminons la somme P des matrices N et N. On a P est égale à N plus N qui est égale à, nous prenons ici la première colonne de la matrice M. On a deux, trois, moins quatre, plus la première colonne de la matrice N. Donc, on va avoir ici, moins un, plus deux, plus quatre. Nous prenons la dernière colonne de la matrice M. On a moins un, un, deux, plus la dernière colonne de la matrice N. On aura deux, plus, moins un, plus, moins un. La matrice P est égale à, un, cinq, zéro. Là, ça fait un, zéro, un. Donc, la matrice P qui est égale à, un, cinq, zéro, un, zéro, un, et la somme de matrice N, N, M, pour M. Soit la matrice M à N colonne P ligne de l'ensemble K, minuit de la loi d'adduction, est un groupe comitatif. Démonstration. Les propriétés des matrices découlent des propriétés de la somme des réelles plus que la somme des coefficients se fait terme à terme. Les différentes propriétés de l'addition, associativité, commutativité, éléments neutres et éléments symétriques sont évidentes. Donc, la matrice à N lignes P colonnes de l'ensemble cas muni de la loi d'addition est un groupe commutatif. Remarque, l'addition de matrice ne peut s'effectuer que dans l'ensemble considéré. Il n'est pas possible de faire la somme de deux matrices ayant des lignes différentes et des colonnes différentes. Exemple, quand vous prenez par exemple la matrice A qui est égale par exemple à 1, 2, moins 1 et 3, 2, 1. Et la matrice B qui est égale à 4, 2, 1, moins 1, moins 1, 1. On ne peut pas effectuer leur somme car la matrice A a trois lignes et deux colonnes. Par contre, si les matrices ont le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes, on peut effectivement calculer leur somme. Ça veut dire, s'ils ont le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes, on peut effectuer. Or, A et B n'ont pas le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Maintenant, nous prenons un exemple. La matrice A est égale à 4, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 1 et B est égale à On obtient A plus B est égale à 4, moins 1, moins 1, plus 2. On a 2, moins 2, moins 2, moins 1, plus 1. On a 3, moins 1, plus 2, moins 2. La matrice A plus B est finalement égale à 3, 1, 1, moins 1. On a 5, moins 1, 3. Ainsi, il faut souligner que chaque ensemble de la matrice A, N, ligne et P, colonne de l'ensemble K constitue un groupe séparément les uns des autres. Merci, chers élèves, de m'avoir prêté attention. Au revoir et à la prochaine séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada